Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 20 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y tout de suite avec une première carte qui nous présente le clown. Que nous dit le clown aujourd'hui? Il est silencieux le clown. Il ne veut pas parler d'argent. Silence, il y a quelque chose à régler en lien avec l'argent. Bon, on verra bien. Et pour ce qui est de la chambre, on n'a pas le goût d'être forcé dans la relation. On n'a pas le goût. Bon, on dirait ici qu'on a peur de se retrouver seul. On verra bien. Le clown. Que voulez-vous me dire avec le clown? Que voulez-vous me dire avec le micro? Débrancher, le silence. On ne veut pas parler d'argent. Pourtant, il y a quelque chose à régler ici. On ne veut pas être forcé. La chambre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé à quoi? Et la relation à l'envers. Allons-y avec les mots. Le clown. On dépend du clown. On dépend d'un rôle. On joue un rôle. Mais le clown a peur aujourd'hui. Il est bloqué. On dépend d'un rôle. On joue un rôle. Un personnage. On dépend d'un jeu. Un jeu de rôle. Drôle et de rôle. Aujourd'hui, ça ne semble pas être drôle. Allons-y avec le micro. Ressentiment. Donc, il y a quelqu'un ici qui refoule sa colère. Le silence. On garde silence. Ressentiment. Ressentiment et silence. Le micro est débranché sur la scène. Donc, il y a quelqu'un qui refoule sa colère. Il y a quelqu'un qui éprouve de la rancœur, de la rancune, de la colère refoulée. Il y a des non-dits. On n'en parle pas. Mais il y a présence de colère. Continuons. L'argent. Il n'y a pas de mots. Rien à dire. On ne veut pas parler d'argent. Il y a quelque chose à régler. On veut se libérer de... On veut se libérer de quelque chose. Bien, règle. Règle cette affaire. Si tu veux t'en libérer, règle-le. C'est en lien avec des calculs, des chiffres. Possiblement une histoire d'argent. On ne veut pas être forcé. Éliminé. Donc ici, enlève ta main. Lâche-moi le bras. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. Qui veut se sentir libre. La chambre. Merveilleux, viens. Ça va être merveilleux. Merveilleux, la chambre. Il y a quelqu'un qui ne veut pas être forcé. Qui veut se sentir libre de dire oui, de dire non. Ici, le pont. On dirait qu'on a de la difficulté dans la relation. On a de la difficulté à créer le lien. Intimider. On se sent intimidé. On a peur. Il y a intimidation au sein d'un lien. Il y a eu intimidation au sein d'un lien. Est-ce qu'on a coupé les ponts? Est-ce qu'on veut couper le pont? Le lien. Intimider. Allons-y avec d'autres cartes. Dépendre de... Et on nous présente le clown. Je pense que je vais y aller avec une carte jaune. Sur le clown. Le clown jaune. On dépend d'un rôle. C'est quelqu'un qui joue des rôles. C'est l'énergie de l'acteur, de l'actrice. Comédien, comédienne, personnage public. On dépend de quoi. Il y a une image ici. Image public. Le statut. Image public. Réputation. Bon, attendez. On joue un rôle. Ici, on nous présente une femme. C'est la carte de la femme blonde. Cheveux pâle. Qui semble être en arrière scène. On dépend ici de quelqu'un. Le clown dépend de cette femme. Il joue un rôle. Comme ça peut être cette femme-là, qui joue un rôle. Et qui a peur d'être démasquée. Dépendre de... Continuons. Ici, argent. Colère en lien avec l'argent. Ressentiment. Silence. Non-dit. Rancune. Colère refoulée. On ne veut pas parler d'argent. On se chicane. Hum, on est sur le bord de se chicaner. Il y a quelqu'un qui refoule à un moment donné. Ça risque d'exploser. Il y a beaucoup de non-dits en lien avec l'argent. Il y a quelque chose à régler. Si tu veux avoir la paix, on t'encourage à régler. Pour te libérer. À régler ce que tu as à régler. Ressentiment. Non-dit. Cadeau. Bon, cadeau. Donc là, ici, on parle de quoi? Il y a des communications. Cadeau. Quelqu'un qui a le don de communiquer. Bon. OK. Quelqu'un qui a le don de communiquer. Qui a un don pour la parole. Il y a une autre personne, on dirait, qui est en difficulté concernant son expression. Il y a une colère refoulée. Attendez. Donc, cadeau, parole. Vous voulez me dire quoi? Le cadeau nous parle de partage. Échanger. Partager. Offrir. Ouvrir. Ouvrir la boîte. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte. Qui va sortir du silence. Qui va sortir du secret. C'est quelqu'un qui est en colère. Il y a quelqu'un qui va ouvrir sa boîte. Qui va exprimer quelque chose. Qui va sortir des non-dits. Qui va sortir du silence. Oui. Ouvrir sa boîte. Parler. Il y a quelqu'un qui va sortir du silence. Une personne qui refoule sa colère. Allons maintenant visiter la carte de l'argent. Cassette. On en a plein la tête. De ces histoires d'argent. Bien oui, je comprends. On en a plein la tête. On commence à être bien écoeuré. Il y a quelque chose qui joue. Et qui se rejoue sans cesse. La cassette. Donc on doit parler beaucoup d'argent. Oui. On doit être en présence de quelqu'un. Qui est en relation. Et qui parle beaucoup d'argent. La cassette. La cassette. Une personne qui peut se répéter. Il y a quelque chose qui se répète. Probablement parce qu'il y a quelque chose à régler. Ce n'est pas réglé. Donc ça revient. Ça revient. Tout le temps la même toune. Qui joue. Il y a quelqu'un qui en a plein la tête. Des histoires d'argent. Donc se libérer. Donc ici on t'encourage à régler. À régler ce que tu as à régler. Pour te libérer. Bon. Ici c'est le paradis. Se libérer de. Est-ce qu'on parle de paradis fiscaux? Se libérer si tu veux avoir la paix. C'est la carte de la joie. Le paradis. Les vacances. Le paradis. On dirait qu'on ne peut même pas prendre de vacances. On a quelque chose à régler. La carte du paradis. Il y a un bouleversement ici. Une nouvelle. Il y a quelque chose qui... Détruire le paradis. Notre petit paradis. L'éclair. La foudre. Il y a un bouleversement ici. Au paradis. Ça brasse dans le paradis. Le paradis qu'on s'est créé. On doit opérer une transformation rapidement. Un changement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement. D'une façon inattendue. On ne s'attendait pas à ça. On dirait qu'on est sous le choc. C'est l'éclair. Et on doit opérer un changement rapidement. Au paradis. Au sein du paradis. Donc se libérer de... Bien d'après moi, si tu veux la paix. Tu as quelque chose à régler. Éliminer. Éliminer. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut plus être forcé. Il y a quelqu'un qui ne veut plus être forcé. Bon. On veut se libérer de... De quoi? D'une relation où il y a présence d'addiction. Ici, on dirait que c'est très chaud. C'est forcé. On nous parle d'addiction. Et la carte qui venait tout de suite après cette carte de la main. Une personne qui veut t'entraîner. Viens t'entraîner dans la chambre. On dirait qu'on nous parle d'une addiction. Viens, ça va être merveilleux. On dirait qu'il y a tout le temps. Cette histoire de régler quelque chose dans la chambre. Parfois ça marche. Parfois non. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui dit non. Il y a quelqu'un qui veut se libérer. Qui ne veut pas être forcé. On nous parle d'une relation où il y a présence d'addiction. Continuons. Oui, il y a une répétition. C'est quasiment harcelant. Il y a quelqu'un qui revient à la charge constamment. Qui répète un comportement. C'est quasiment harcelant. Il y a une répétition dans le mouvement. Quelqu'un qui persiste. Ça fait harcèlement. La chambre, la chambre. Un bon coup. Écoutez. Ça m'a traversé l'esprit avec le marteau. Je ne sais pas ce que ça fout ici. J'ai l'impression de rencontrer le langage d'une personne vulgaire. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui a un langage vulgaire. Hum. Oui. Qui a un comportement harcelant. Qui persiste. Qui persiste. En lien avec l'énergie sexuelle. La chambre. Oui. Et qui force. Qui force l'autre. Mais il y a une personne qui ne veut pas être forcée. Éliminée. Il y a une personne qui veut se sentir libre. Il y a quelqu'un ici, en cette zone, qui a une addiction à la sexualité. Et qui a un langage vulgaire. Dans cette zone-là. C'est ce que j'ai rencontré. Intimidée au sein d'une relation. Vous voulez me dire quoi maintenant? Intimidée au sein d'une relation. On n'ose pas couper les ponts. On a peur. On se sent intimidée. Bien. D'après moi, on va dépasser l'obstacle. Hum. Engagement. La fin ici d'un jeu de séduction. Au sein d'un partenariat. D'un engagement. D'un lien. Donc, non. Il y a quelqu'un ici, avec la carte séduction, qui peut utiliser ses charmes pour arriver à ses fins. Mais il y a quelqu'un qui va mettre un terme. Pas de seconde chance. Un jeu de séduction qui ne fonctionnera pas. Ou qui ne fonctionnera plus. Il y a quelqu'un qui a peur de couper les ponts, mais j'ai l'impression qu'elle va dépasser sa peur. Hum. Cette relation est terminée. Il y a quelqu'un qui utilise quoi? Séduction. Ici, on se sent intimidée. On a peur de couper le lien. Engagée à une personne quoi? Séduisante. Qui réussit à nous accrocher. À nous garder. Oui, ici c'est difficile de couper les ponts. On veut couper, mais on a peur. Donc, d'après moi, ici, une personne qui a un pouvoir de séduction ou d'influence fort sur toi va perdre son pouvoir. Puisqu'ici, une personne dit là, c'est assez. Je ne veux plus être en ce lien. Faire équipe avec toi. Être alliée avec toi. Jouer avec toi. Un jeu ici. Séduction. On pourrait me présenter aussi une personne qui est déjà engagée. Ici, on peut me présenter un triangle amoureux. Il y a une personne qui est déjà engagée. Et, oui, engagée. Engagée, ici, c'est le triangle amoureux. On se rencontre, on se rencontre, mais il y a quelqu'un qui va mettre un terme à cette relation avec cette personne engagée. Ici, c'est un triangle amoureux. On a peur de couper les ponts, mais ils vont se couper. Puisque j'ai cette carte qui me dit que cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Il y a quelqu'un qui va se libérer. Qui avait peur de couper le lien. Mais qui va le couper. C'est peut-être déjà fait, même. C'est peut-être déjà fait. Bon. Ce sont les messages. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Ici, il y a quelqu'un qui va sortir de son silence. Quelqu'un qui est en colère. Ici, des histoires d'argent. On en a plein la tête. Ici, ça brasse dans le paradis. On doit se libérer de quelque chose. Il y a quelque chose à régler en lien avec des calculs, des chiffres pour avoir la paix. Ici, il y a quelqu'un qui veut. Il y a quelqu'un qui veut être libre, se sentir libre. Ici, j'ai rencontré quelqu'un qui a un langage vulgaire au niveau des termes, au niveau de la sexualité. Qui t'approche, là, avec un langage vulgaire. Et quelqu'un va se libérer. Ici, il y a la présence d'une personne qui a une addiction à la sexualité. Ici, il y a le clown qui dépend d'une femme blonde, à vous de voir. Elle est en arrière scène. Le clown est en avant scène. Il dépend de cette femme. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Comme on pourrait me présenter une femme blonde. C'est la carte de la femme blonde. Qui est plus pâle que foncée. Qui joue un rôle. Qui dépend de son rôle. On dirait une actrice ou une comédienne. Elle joue un rôle où elle veut protéger son image publique, sa réputation. Je vais demander une carte pour elle. On dirait qu'il y a autre chose. Transformation. La fin d'un jeu. Un jeu qui se transforme. Un jeu. Donc ici, on aurait joué un jeu. Joué un rôle. Joué un jeu. On a pris une chance. On dépend de quelqu'un. Donc, il peut y avoir deux personnes. On dépend. Ils dépendent l'un de l'autre. Ils jouent. Là, on nous parle de la transformation. D'un changement au sein de leur jeu. Ici. C'est ce que je vois. Attendez. Je vais demander juste une carte image. Une transformation au sein de leur jeu. Jeu de rôle. De personnage. Arrêt. Il peut y avoir quelque chose en lien avec le sexe. Je vais demander une carte mot sur la femme nue. Résister. Résister à s'ouvrir. Donc ici, d'après moi, il va y avoir un arrêt. Arrêt d'un jeu. Dépendre du clown. Dépendre d'un rôle. Dépendre. C'est un jeu, là, ici. Impliquant une femme blonde. C'est sexuel. Mais cette fois, elle veut quitter le jeu. Elle résiste à s'ouvrir. Arrêt. On veut arrêter de jouer. À ce jeu. Ici, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Non, je ne ressens même pas le besoin de prendre une carte de mon oracle. Non, je pense que je vais cesser la guidance ici. Je vous retrouverai pour un prochain tirage. Merci pour votre écoute. Votre implication. Je prendrai le temps de lire vos messages. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501